dans cette vidéo nous allons faire la suite de la vidéo sur les animaux pédophiles sur les animaux qui représentent des ennemis et cette fois on va faire un peu le contraire les animaux qui sont généralement des signes positifs évidemment ce n'est pas les seuls animaux mais généralement c'est ce que je que j'ai souvent eu l'occasion d'interpréter dans le passé et avant ça sachez que je vous propose des interprétations personnalisées et confidentielles c'est à partir de 5 euros par mois sur patreon et sur paie me et coffee donc pour 5 euros vous avez des interprétations illimitées pour le moment aux questions vous pouvez faire des dons un don unique de 20 euros sur zoom ou western union zoom ça se passe sur paypal et vous avez ça ça couvre trois mois d'interprétation comme ça vous êtes tranquille pour mieux contacter sur whatsapp avec le numéro qui est sur la photo ici c'est la première fois la première interprétation est gratuite tous les liens et les informations sont dans la description donc le premier animal que nous allons voir c'est le cheval le cheval en fait dans un rêve ça signifie qu'on aura un statut élevé on est une personne noble on sera un oubli en fait on va monter en grade cela signifie aussi la victoire sur l'ennemi et cela indique aussi la prospérité le cheval dans les traditions islamiques c'est l'animal le plus noble c'est le plus proche des hommes puisque vous avez toute une hiérarchie des animaux puisque c'est l'animal qui a le qui est doté de conscience il est il a comme une conscience humaine si l'être humain si son propriétaire est malheureux il sera malheureux s'il est joyeux il est joyeux il est vraiment capable de conscience et donc ce qui arrive de mauvais un cheval ça c'est aussi une bonne c'est aussi une mauvaise nouvelle c'est à dire que si vous voyez la mort d'un cheval ça signifie la perte de son commerce ou de son emploi le fait de tuer un cheval si ce n'est pas nécessaire cela indique aussi une perte de revenus ce que en islam il est autorisé de tuer un cheval et ce quand on n'a plus rien à manger donc ça c'est le cheval le cheval c'est vraiment un symbole de noblesse en fait de grandeur d'âme c'est plutôt un bon signe ensuite vous avez le chameau alors le chameau indique la longévité et parfois quand vous comptez les chameaux il ya des rêves parfois vous comptez des chameaux en fait le nom le nombre que vous comptez c'est le nombre d'années de votre vie voilà ça ça indique la légende la longévité le chameau c'est aussi un ami qui osait de la résoudre un problème si voilà comme un chameau qui porte un poids c'est important des personnes si ce quelqu'un est un état rab en fait si vous interprétez que c'est un ami et que c'est un arabe cela signifie un pèlerinage vers la mec dans le futur si vous vivez de conduire un chameau sur une route sur une route qui est pavée cela signifie que vous allez aider quelqu'un à aller sur le droit chemin voilà c'est quelqu'un qui est qui a des mauvaises habitudes vous allez le conseiller pour qu'il revienne sur le droit chemin en revanche si vous conduisez un chameau sur le trottoir c'est à dire là dans des mauvais chemins pas ça signifie justement que vous donnez des mauvais conseils à quelqu'un vous le conduisez sur le mauvais chemin donc ça c'est le chameau est aussi et aussi plutôt positif en fait et parfois il peut être neutre ensuite vous avez la paix alors la baie et le miel et les deux sont toujours liés en fait sont des symboles extrêmement positif et c'est toujours lié à l'argent soit vous allez recevoir de l'argent soit vous allez connaître une bonne période de prospérité et si vous vivez par exemple une abeille qui 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 se trouve sur votre tête une abeille qui se pose sur votre tête ça signifie que vous allez présider des gens vous allez être un leader une armée d'abeilles vous avez plein d'abeilles qui arrive ça indique une armée de croyants mais si vous voyez une armée de criquets donc de sauterelles c'est des non croyants voilà maintenant si vous vous faites piquer par des abeilles ça c'est des attaques contre ennemis mais en général tout ce qui est miel et abeilles c'est toujours positif c'est plutôt bon signe et c'est lié à de l'argent enfin le dernier le dernier animal c'est la colombe ça inclut la colombe le pigeon la tourtorel ce type d'oiseau mais voilà et donc le la colombe le pigeon c'est lié aux bonnes nouvelles dans les traditions islamiques la colombe et le pigeon indique un messager de dieu de se voir si vous voyez ces oiseaux dans le dans un rêve ça signifie que dieu a entendu vos prières en islam les colombes sont également associés avec la barracate c'est à dire des bénédictions et donc ça laisse cela signifie que vos projets seront réalisés et vos prières seront exaucées maintenant si vous voyez une colombe ou un pigeon et que vous vous interprétez par vous même que c'est un de vos amis c'est à dire voilà vous vous sentez parce que dans ton l'aurait vous avez vraiment ce qui est important c'est la sensation vous savez que cet animal représente un de mes amis que je connais et ben ça signifie que vous pouvez lui faire entièrement confiance puisque la colombe ou le pigeon sont des des représentants des personnes vraiment vraiment digne de compte de confiance maintenant ce qui est si ce dont l'aurait vous avez quelque chose arrive de négatif à ces oiseaux et donc c'est automatiquement un mauvais signe par exemple si vous rêvez que vous mangez de la viande de pigeon et de colombe ça signifie que vous voulez de vous voulez de l'argent à vos employés ou que vous le trahissiez si vous rêvez que vous jetez quelque chose comme des pierres ou autres sur ces oiseaux cela dit que vous répondez des fausses rumeurs sur une femme par exemple et donc voilà à peu d'autres animaux que j'ai trouvé il y en a plein vous avez plein plein d'autres d'autres animaux qui peuvent être positifs ou négatifs surtout positifs mais ça c'est les surtout pendant toutes ces années d'interprétation c'est ceux c'est c'est ceux qui reviennent pas mal l'abeille le miel le pigeon etc ça inclut pas tous les oiseaux souvent les oiseaux sont un mauvais sont une mauvaise nouvelle mais je parle ici vraiment de la colombe ou du pigeon donc là à peu près pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous aider et donc si vous avez un rêve qui vous intrigue n'hésitez pas à aller dans la description comment vous pouvez vous abonner ou en temps actuel et je vous dis à bientôt